Bonjour à tous, comme ça a été dit, je vais vous parler du changement climatique. Quelques mots quand même pour me présenter, je crois que c'est toujours important de savoir qui parle. Donc moi j'ai un long parcours de journalisme qui a commencé ici, d'ailleurs en Bretagne, dans les années 80, puisque j'ai commencé un peu ma carrière après un bref séjour au Canada. J'ai été journaliste au Télégramme, une année à Morlaix et une année à Lorient. Alors le contexte était intéressant puisque c'était dans les années 80, et dans les années 80, c'est pas à vous que je l'apprendrai, on parlait de beaucoup de cette fameuse centrale nucléaire de Plogoff qui n'a pas été construite. Mais aussi je m'en souviens d'associations qui ont marqué l'histoire associative de la Bretagne et de l'écologie, je pense notamment à Haut et Rivière de Bretagne, qui commençait à prendre son envol et qui parlait de thématiques sur l'agriculture et de beaucoup d'autres choses. Juste un mot, la Bretagne est loin de m'être indifférente, quand je vous dirais que j'ai trois enfants et que les prénoms de mes trois enfants, c'est Yannick, Loïc et Tanguy. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu, voilà, vous pouvez deviner un petit peu de quelle région est originaire d'un moment. Et pour tout vous dire, nous revenons ici souvent quand même de temps en temps. Alors j'avoue, je suis désolé, je sais qu'ici à Quimper il y a un beau festival qui s'appelle le Festival des Cornouines, mais je vais plutôt au Festival d'Interceptique de Lorient, un peu régulièrement, notamment la dernière fois que je suis venu, c'est un rapport avec toujours mon métier journaliste, journaliste, j'étais venu quand c'était l'année de l'Acadie, puisque j'étais journaliste dans un quotidien francophone qui se trouvait au Nouveau-Brunswick et qui donc s'adressait aux Acadiens. Voilà un petit peu mes liens avec la Bretagne. Et d'ailleurs hier j'étais à Lorient où j'ai donné une conférence sur le même thème. Donc moi je suis journaliste à la vie depuis 1980, ça fait quand même un certain temps. Je suis chef des informations, chargé de l'environnement et j'ai commencé par couvrir le social. Dans les années 80 et je crois que ça m'a durablement marqué, cette sensibilité aux thématiques sociales ne m'a pas quitté. Et je crois qu'effectivement c'est très important de lier l'écologie à ces questions sociales et que l'écologie justement c'est pas un luxe, c'est quelque chose qui est transversal et qui s'adresse à tout le monde et pas uniquement comme souvent on veut la caricaturer. Vous avez entendu ça comme moi, l'écologie c'est pour les beaux mots. Non c'est pas vrai, l'écologie c'est pour tout le monde. Et notamment les quartiers défavorisés, c'est quelque chose qui peut améliorer la vie des gens. A la vie, je tiens un blog qui s'appelle Planète Verte, d'ailleurs qui est sous-titré pour vous en donner la philosophie, ça s'appelle du changement climatique à la sobriété heureuse. Et je m'occupe également dans les atlas, parce que vous savez la vie appartient en groupe Le Monde et on fait des atlas tous les ans sur une thématique, atlas des migrations, atlas des religions, atlas des utopies. Et généralement dans tous ces atlas je fais un article sur les questions d'environnement. Et aussi au niveau national, je suis vice-président d'une association qui s'appelle les JNE, qui veut dire Journaliste et Écrivain pour la Nature et l'Écologie, qui regroupe à peu près 200 journalistes qui s'occupent de thématiques de l'écologie. Pour ceux qui ont écouté France Inter hier matin, il y avait quelqu'un de connu qui fait partie de notre association, qui s'appelle Fabrice Nicolino. Il a un point de vue un peu pessimiste sur la COP21, que je ne partage pas tout à fait, mais on verra ça tout à l'heure, chaque chose en son temps. Et pour vous dire quand même que nous, les journalistes, on essaye aussi de contribuer à notre petite pierre pour cette fameuse COP21. Bizarrement en France, il y a deux associations de journalistes d'environnement, il y a les JNE et les AJE, l'association de journalistes d'environnement, pour des raisons historiques qui ne sont pas forcément intéressantes à développer ici. Mais on a eu l'idée de se regrouper justement pour la COP21 et on a fondé une association qui réunit les deux associations et qui s'appelle l'AJEC21, l'association des journalistes pour l'environnement et le climat. Parce qu'on s'est dit qu'on allait quand même accueillir des confrères venus du monde entier, ils vont peut-être se renseigner, est-ce qu'il y a une association de journalistes ? On va dire que nous, en France, on est très malades, on a deux associations de journalistes. Et on accueille quand même 196 pays dans l'espoir qu'ils se mettront d'accord. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord à deux associations de journalistes français, on pourrait désespérer la nature humaine. Donc voilà, on a dit symboliquement, on va se regrouper pour la COP21. Alors ce livre, comment il est né, le changement climatique pour l'ÉNU ? C'est très simple, j'ai été contacté à la fin 2011 par les éditions First et le WWF, qui lisait tous les deux mon blog et ça les intéressait. Ils m'ont dit, voilà, on aimerait faire un livre grand public sur le changement climatique et puis on a vu que ça vous intéressait, donc on a pensé à vous. Alors là, j'étais un petit peu interloqué parce que je leur ai dit, n'ayez pas crainte, les nuls, le nul en l'occurrence, c'est un peu moi, parce que comme beaucoup de journalistes, j'ai une formation surtout littéraire et très peu scientifique. Je crois que mes notes, on n'appelait pas SVT à l'époque, on appelait ça physique, chimie, à mon avis, j'ai dû rarement avoir la moyenne. Et donc j'ai dit tout de suite ça aux éditions First, j'ai dit, vous savez, moi, le changement climatique, je m'y intéresse, mais expliquez vraiment de façon claire et il y a des choses qui m'échappent. Ils m'ont dit, mais non, justement, on a besoin d'un nul comme vous pour que vous compreniez et le réciter. Bon, banco. Banco, j'étais un peu inconscient parce que pour tout vous dire, pour vous dire la vérité, normalement, je devais rendre le manuscrit. Donc on était début 2012 et il m'avait demandé le manuscrit pour coïncider avec le sommet de la Terre à Rio, Rio plus 20, donc 2012. Et j'ai rendu le manuscrit été 2014. J'ai mis deux ans et demi, en fait, pour écrire ce livre parce que c'est un domaine extraordinairement vaste, c'est ça que j'ai découvert. Le changement climatique, c'est un système global où tout est en interaction, que ce soit évidemment l'atmosphère, mais aussi les océans, le sol, les forêts, tout interagit. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe qui existe depuis la nuit des temps. Et expliquer ces choses-là de façon pédagogique et claire, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que j'ai amassé beaucoup de documentation. Donc j'ai travaillé essentiellement, et il faut leur rendre hommage, et je leur rends hommage aux scientifiques du GIEC, qui est quand même une des choses les plus merveilleuses qui a été créée récemment. Je crois qu'ils ont fait un fantastique boulot, créé par l'ONU en 1988. Il y a eu cinq rapports, donc je me suis beaucoup appuyé sur les rapports du GIEC. Je me suis appuyé évidemment sur les articles des revues scientifiques, Nature, Science, Climate Change, qui sont pour la plupart en anglais. Évidemment le fonds documentaire du WWF. Beaucoup de choses également qui viennent de l'ONU, aussi bien la FAO. Il y a un chapitre sur l'alimentation, c'est très important la question de l'alimentation. Le PNUE, donc la branche environnement des Nations Unies. La documentation de Météo France, qui est très importante aussi. Et puis les articles de mes confrères. Alors je privilégie deux sources. Une, non pas parce que la vie appartient au groupe Le Monde, mais parce que je le pense sincèrement. Je pense que les pages Planète du journal Le Monde sont ce qui se fait mieux en matière d'environnement, en matière d'information, l'environnement en France. Et puis aussi un journal anglo-saxon qui est très pointu en matière d'environnement. Et pour ceux d'entre vous qui lisent en vie, je vous conseille vraiment de le regarder régulièrement. C'est le Guardian, qui d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, mène une campagne éditoriale très virilente et très intéressante avec le mouvement 350.org. Ça s'appelle Keep it in the run, en bon français. Gardons-les dans le sol, gardons-les dans le sol, les énergies fossiles. Je reviendrai là-dessus dans la deuxième partie. Et puis dans le temps de l'écriture, il y a eu des tas d'imprévus. Il y a eu le cinquième rapport du GIEC, j'ai commencé avec le quatrième, il y a eu le cinquième rapport. Il y a eu le Tiffon à Yann, dont je vous parlerai. Il y a eu les épisodes sévénales dans le midi. J'ai eu la chance aussi de faire une croisière au Spitzberg avec Hervé Letreux. Alors je sais qu'on est involontairement aujourd'hui en concurrence, puisqu'il fait une conférence quasiment sur le même thème, à un autre endroit de Quimper. Mais voilà, il n'y a aucun problème entre nous deux, on s'entend très bien. Et puis peu importe qui porte la bonne parole, l'essentiel c'est de donner l'information. Peu importe l'endroit où on se trouve. C'est un livre effectivement qui n'est pas de révélation mais de compilation, qui se veut de vulgarisation scientifique. Un dernier mot là-dessus, c'est vrai qu'on a eu une interrogation sur le titre. Quel était le bon titre ? Est-ce qu'il faut parler de changement climatique ? C'est le titre un peu générique. Est-ce qu'il faut parler de réchauffement climatique ? Qui est à mon avis une partie du problème, je vous dirai pourquoi. Et à mon avis le titre juste mais qui n'est pas encore assez popularisé dans le grand public, mais à mon avis qui va gagner en importance, c'est le terme de dérèglement climatique. Quand on parle de changement climatique, l'aspect des températures est important. Mais je crois que si on veut traduire le monde dans lequel on risque de rentrer, et peut-être déjà qui a commencé, c'est le mot de dérèglement climatique. Alors, il y a deux parties un petit peu dans cette conférence que je fais, et qui, je vous rassure tout de suite, laissent la place dans une deuxième partie aux questions, parce que c'est ça qui est important, l'échange, les expériences locales, les avancées, les craintes. Donc, de la crise climatique à la transition écologique, que j'aurais pu sous-titrer du global au local, le temps des solutions, avec une phrase, moi, dont j'ai fait un petit peu ma philosophie, parce que je trouve que finalement, elle reste très juste dans son intuition, c'est une phrase que vous avez certainement entendue, qui est « penser globalement, agir localement ». Alors, elle n'est pas de moi, elle est de quelqu'un qui s'appelle René Dubose, qui était un agronome français. Il l'avait dit au premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, car j'insisterai beaucoup sur ce point, il ne faut pas choisir entre le global ou le local, la question, ce n'est pas global ou local, la question, c'est global et local. Donc, première partie, le constat, la crise climatique, c'est ce que j'appelle la partie pessimiste, je me base sur à la fois le GIEC, tous les rapports dont je vous ai dit, et l'actualité, et puis la deuxième partie, que j'ai renforcée au fil de ces conférences, parce que je m'aperçois que c'est la demande des gens, et moi, je la partage, c'est justement les solutions, et je parle non pas de transition énergétique, mais de transition écologique, parce que la transition énergétique, c'est une condition nécessaire, mais c'est un aspect du problème. C'est-à-dire qu'il faut évidemment passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, ça c'est la transition énergétique, la transition écologique, c'est plus vaste, c'est un nouveau modèle de société, c'est des nouveaux modes de vie, et je crois que c'est à ça que nous pousse cette grande question du changement climatique. Et je terminerai évidemment sur la question d'actualité, le défi de la COP21. Avec aussi une autre philosophie, et cette philosophie, c'est Jean Jouzel, qui gentiment, vous savez, Jean Jouzel, c'est le vice-président, c'est un breton déjà, et c'est le vice-président du GIEC, c'est un climatologue français de réputation mondiale, et il a eu la gentillesse de faire la préface de ce livre, et le titre de sa préface, et c'est aussi un autre titre qu'on aurait pu donner, il est encore temps d'agir. Il est encore temps d'agir. Alors, même dans la première partie, où peut-être je vais vous assommer avec une vision que vous connaissez sans doute, mais assez pessimiste, de l'état de la planète, n'oubliez pas cette phrase, il est encore temps d'agir, et on la développera dans la deuxième partie. Alors, je commence, donc la première partie, la crise climatique. Donc, j'ai dit le rôle important du GIEC. Alors, ce qui est important de noter avec le GIEC, c'est que le GIEC n'est pas né comme ça. Il est l'enfant, finalement, de deux structures, une qui est très ancienne, qui s'appelle l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM, qui a été créée en 1880, et l'autre, c'est le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le plus eu, qui est issu du sommet de la Terre en 1972. Et ça, c'est important de voir cette filiation entre climatologie et météorologie. La première distinction qu'il faut faire, et c'est le titre de mon premier chapitre, c'est la distinction ou la confusion, et qui est générale, moi aussi, tout le monde, et c'est ce que vous entendez, entre météo et climat. Je pense que, comme moi, vous avez, je ne sais pas, je n'étais pas là, moi, je suis originaire de la Creuse, dans le Limousin, on a eu des journées fraîches, enfin, on a eu des journées très chaudes cet été, mais on a eu des journées fraîches, donc des journées, il faisait 15h, on mettait un pull, on allait prendre un café, et puis vous avez toujours quelqu'un au café qui va vous dire, ah, ils font bien marrer avec le réchauffement climatique, aujourd'hui, on a froid, etc. Parce que la météo, c'est humain, la météo, c'est le ressenti, c'est j'ai froid, j'ai chaud, c'est vraiment ce qu'on éprouve à un moment donné. Et la météo, c'est le temps court, les prévisions fiables, on estime, même si c'est sa meilleure d'année en année, c'est 5 jours, et encore. Le climat, c'est autre chose, c'est un temps long, et le climat, c'est pas des prévisions, c'est des scénarios. Le GIEC parle bien de scénarios, et il y a plusieurs scénarios, et on est sur un temps de 30, voire à 50 ans, on parle de siècle, de demi-siècle. On est quand même, et les travaux du GIEC, là, j'ai vu en avant-première, et d'ailleurs, je vous le recommande quand il sortira ici, en Bretagne, le film de Luc Jacquet, avec Claude Laurius, qui s'appelle Entre glace et ciel, qui retrace cette vie de glaciologue quand ils ont fait des carottages au pôle nord, au pôle sud. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Déjà, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont travaillé dans des conditions héroïques, dantesques, c'est vraiment une épopée, et vous le verrez très bien parler dans ce film, en faisant des carottages, on remonte dans les archives du climat qui peuvent nous permettre de remonter jusqu'à 800 000 ans. 800 000 ans. Donc on est vraiment sur des échelles, donc c'est pour ça qu'il faut très vite faire cette distinction entre le temps court, le temps long, entre la météo et le climat. Après, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, vous les connaissez, 2014 a été une des années les plus chaudes, en attendant l'année 2015, vous avez vu les dernières statistiques de l'OMM, qui nous dit déjà que les 7 mois de ce début d'année à l'échelle planétaire sont parmi les plus chaudes. Vous savez comme moi qu'au 21e siècle, 14 des 15 années les plus chaudes, c'est ce 21e siècle. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des choses sérieuses. Il y a déjà eu 5 rapports du GIEC. Le premier rapport, c'était en 1990, le deuxième rapport, 1995, le troisième rapport, 2001, le quatrième rapport, 2007, et le dernier rapport, c'est 2014. Mais il faut être honnête, le grand public, les journalistes, moi-même, on a commencé à s'intéresser au GIEC entre le troisième et le quatrième rapport. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'important entre le troisième et le quatrième rapport. Le quatrième rapport a dit, de façon quasiment sûre, 90%, le GIEC a une échelle un peu de probabilité, et dans le quatrième rapport, les scientifiques du monde entier affirmaient qu'on pouvait mettre la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre sur la responsabilité, ce qu'ils appellent anthropique, c'est-à-dire celle de l'homme. Donc, en gros, et ça, bien sûr, ça figurait déjà dans le précédent rapport du GIEC, mais de façon moins affirmée. Et donc, ce quatrième rapport marque un retournant parce qu'il dit, en gros, c'est nous, nous, l'humanité, notre civilisation, notamment la civilisation industrielle, qui est responsable de ces émissions de gaz à effet de serre. 2007, aussi, c'est une année importante parce que l'ONU donne le prix Nobel de la paix au GIEC. Alors, ça va, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça curieux, tiens, c'est bizarre, pourquoi on donne le prix Nobel de la paix au GIEC, qui parle d'écologie, de changement climatique. Et récemment, j'en ai parlé avec Jean Jouzel, et Jean Jouzel me donne une explication qui m'a complètement convaincu, qui m'a dit, finalement, le changement climatique, ça a à voir avec la paix dans le monde, avec la sécurité alimentaire, avec la situation géopolitique. Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui, déjà, cet énorme problème des migrations, des réfugiés, et quand on connaît un peu les chiffres qu'on nous annonce en termes de réfugiés climatiques, on voit que, quand on agit contre le changement climatique, on agit aussi pour la paix mondiale. Et donc, finalement, c'était assez visionnaire de donner le prix Nobel de la paix en 2007 au GIEC. Donc, le cinquième rapport, celui de 2014, qui est quand même le plus récent, qui va servir de base pour la COP21, premier point, il y a un constat aggravé du changement climatique en cours. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, ce qui est acté, c'est qu'au cours du précédent siècle, la température sur Terre a augmenté de 0,85 degrés. Donc, ça, c'est déjà ce qui s'est passé. Donc, voilà, ça reste maîtrisable, mais c'est déjà une évolution significative. Les deux bornes, c'est entre 1880 et 2012. Et on dit déjà que la période 1983-2012 fut probablement la période des 30 années consécutives la plus chaude des 1 400 dernières années dans l'hémisphère nord. Autre statistique inquiétante, l'ensemble des gaz à effet de serre, c'est-à-dire dioxyde de carbone, méthane, oxyde, nitreux, présents dans l'atmosphère, a atteint un niveau sans précédent depuis au moins 800 000 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les scientifiques du GIEC. Alors, pour moi, les cinq points clés du rapport, je vais vous les décomposer. On va commencer par les températures, qui est le plus connu. Donc, le GIEC a établi quatre scénarios. Le scénario le plus bas, qui est le scénario vertueux, qui implique que la communauté internationale se mobilise, notamment avec la COP21. Et puis, le scénario pessimiste, le scénario catastrophe, qui est si on laisse tout filer. Et entre les deux, il y a une action, mais une action qui n'est pas suffisante. Donc, le scénario optimiste, ça va être, d'après le GIEC, entre 2000 et 2100, c'est entre plus 0,3 degré et plus 1,7. à ces chiffres, il faut toujours ajouter 0,85. Le scénario du haut, c'est plus 2,6 et 4,8, ça c'est la fourchette la plus haute. Ce qui est important de voir, c'est la fourchette moyenne des quatre scénarios. Premier scénario, vous vous rappelez, scénario vertueux, plus 1%. Deuxième scénario, plus 1,8%, excusez-moi, de degrés. J'ai dit 3 ou 4 fois pour cent, excusez-moi, on parle bien de degrés. Plus 1 degré, plus 1,8 degré, troisième scénario, plus 2,2 degrés, quatrième scénario, 3,7 degrés. Auquel il faut toujours ajouter 0,85 centigrades. Et si vous calculez bien, même si je ne suis pas très doué en moite, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que 3 scénarios sur 4 nous emmènent déjà au-dessus des 2 degrés. Et cette limite des 2 degrés qui n'est pas évidemment une valeur absolue, 1,9 ou 2,1, c'est à peu près la même chose. Mais c'est quand même le consensus, c'est un des acquis quand même du sommet de Copenhague, c'est la base un petit peu de toute l'action de tout le monde, c'est le consensus entre les scientifiques, les ONG d'environnement et les gouvernements, c'est de dire il faut absolument rester en dessous de 2 degrés. Il y a même, aujourd'hui, vous entendez comme moi, des scientifiques et notamment les responsables des petites îles qui jouent véritablement leur peau avec cette histoire de changement climatique qui dit qu'en gros, il faudrait même rester, il faudrait mieux rester en dessous de 1,5 degré. Mais ça veut dire qu'en gros, il y a 3, il y a une chance sur 4, alors on peut dire de rester en dessous de 2 degrés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune chance, mais une chance sur 4. Donc c'est une affaire très sérieuse, d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les tendances montrent qu'on va vers un réchauffement vers 3 à 4 degrés. Donc on n'est pas parti, il faut le dire, calmement, mais fermement, on est parti, aujourd'hui, si on en restait aux engagements qui sont pris pour aller vers une trajectoire à 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle et donc des problèmes très difficilement maîtrisables. Ça c'est le premier point, l'augmentation des territoires, des températures, pardon. Deuxième point, l'acidification des océans. C'est quelque chose qui est peu connu, peu développé d'ailleurs dans les conférences internationales et néanmoins très important. Pourquoi ? Déjà aujourd'hui, sans les océans, la situation serait 10 fois pire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les océans absorbent un tiers du CO2. C'est-à-dire, pour prendre une image, c'est un véritable aspirateur à CO2. Le problème, c'est qu'à force d'absorber du CO2, le pH diminue, ce qui entraîne une augmentation de l'acidité des océans. Et pourquoi c'est préoccupant ? C'est que ça entraîne un retard de croissance pour tous les organismes vivants, diminution du corail, vous avez entendu parler de cette grande barrière de corail qui se trouve près de l'Australie, diminution du plancton, du phytoplancton, et donc des poissons et de tous les écosystèmes marins. Donc c'est un point très important, cette histoire de la signification des océans. Et surtout, ça nous permet de toucher du doigt quelque chose aussi qu'on ne veut peut-être pas regarder en face parce que c'est vrai que les conséquences sont assez effrayantes. C'est ce qu'on appelle les points de bascule ou les points d'irréversibilité. c'est-à-dire qu'une fois que les océans se sont réchauffés, c'est très difficile d'arrêter ce système climatique qui existe depuis la nuit des temps. Pour prendre une comparaison un peu triviale, quand vous prenez un bain, si votre bain est trop chaud, vous ouvrez un peu le robinet d'eau froide, ça va. Vous aurez beau mettre toutes les quantités d'eau froide et puis il faudra mettre des quantités phénoménales, refroidir les océans une fois qu'ils seront réchauffés, c'est quelque chose qui est hors de portée. Donc voilà. Acidification des océans c'est un gros problème. Troisième point qui est aussi problématique c'est la hausse du niveau des mers qui peut aller jusqu'à 1 mètre. D'autant plus, et ça c'est un point marquant, entre le 4ème et le 5ème rapport du GIEC, les scientifiques ont revu à la hausse leurs prévisions. Dans le 4ème rapport qui date de 2007, ils envisageaient une hausse des océans de 18 cm à 59 cm. Dans le 5ème rapport, ça pourrait aller de 26 cm à 98 cm. Les causes, vous les connaissez, c'est la fonte des glaciers et notamment de la banquise. Auquel il faut aussi additionner d'autres phénomènes comme l'érosion des littoraux qui nous touche par exemple aussi en France. Vous savez qu'on estime que le littoral aquitain a reculé de 40 mètres en un an, là récemment. C'est un problème. Donc, je vais continuer. Mais moi, je parle aussi avec une certaine humilité. Je vais faire quand même un petit point là-dessus. C'est que moi, je l'ai dit, je ne suis absolument pas de formation scientifique, mais je me suis basé, le GIEC, 2000 scientifiques qui viennent d'un certain nombre de systèmes complètement différents, des Chinois, des Russes, des Africains, des Brésiliens, et qui fonctionnent sur une base de consensus. Alors, je sais que notamment sur Internet, il y a, c'est très à la mode, sur ça et beaucoup d'autres choses, la théorie du complot. Bon, je veux bien qu'il y ait une main invisible qui dicterait la conscience de 2000 scientifiques venus du monde entier. Je sais que ça peut donner lieu à des articles croustillants, à des théories, etc. Moi, j'essaie d'avoir un point de vue rationnel, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des points de débat et de contradiction, etc. Mais, alors, je continue. Donc, si on va vers une augmentation du niveau des océans, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour un certain nombre de populations côtières. Je pense à des pays, évidemment, comme les Pays-Bas, comme le Bangladesh, mais aussi des grandes villes comme New York. Et vous savez qu'il y a un organisme qui n'est pas du tout écologiste, ce n'est pas une officine écologique, c'est plutôt des gens sérieux, en tout cas qui ont la réputation des sérieux, la Banque mondiale, et bien la Banque mondiale, qui sont vraiment des gens, je pense, relativement sérieux, ont estimé qu'on pouvait, avec ce problème du hausse du niveau de la mer, aller jusqu'à un problème de réfugiés climatiques entre 150 et 200 millions de personnes à l'origine de 2050. Le nombre de fois de plus, c'est Thomas qui dit, c'est la Banque mondiale, et la Banque mondiale n'est ni une ONG, ni un groupe d'écologie, ce sont des gens qui... une réputation... Alors, il faut savoir que d'ailleurs, ce problème de réfugiés climatiques, il faut savoir que ce n'est pas un statut qui a une reconnaissance juridique, il y a quelqu'un qui s'appelle Yon Tetiyoa, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui habitait les îles de Kiribati et qui s'est réfugié en Nouvelle-Zélande, et il a demandé officiellement avoir le statut de réfugié climatique, et la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande ne lui a pas accordé ce statut. Parce que c'est vrai que derrière cette question, se pose, on le voit bien avec aujourd'hui la crise des migrants, qui doit-on accueillir ? Est-ce qu'il y a des statuts protégés ? Donc, c'est des questions assez vertigineuses et dont on va parler. Alors, autre chose, quatrième point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre la bombe à retardement du perguilisol en anglais permafrance. De quoi s'agit-il ? C'est le risque d'une fonte accélérée du sous-sol qui est gelé en permanence, notamment en Alaska, en Sibérie et au Groenland. Et ça représente quand même 20% de la surface terrestre qui renferme aujourd'hui environ 1700 milliards de tonnes de carbone. Et là où ça pose problème, c'est que si ce sous-sol dégèle, ça deviendra des tourbières qui peuvent libérer du métal. Malheureusement, le métal, c'est un gaz à effet de serre qui est 26 fois plus puissant que le CO2. Et l'année dernière, en 2014, des cratères sont apparus en Sibérie dans la région de Yamal et vous pouvez voir d'ailleurs les images dans les journaux russes et ils font 80 mètres de diamètre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas les relier formellement. Il y a une équipe scientifique menée par un professeur russe, j'ai oublié le nom mais je pourrais le retrouver, qui mène des investigations pour savoir si on peut attribuer ça au changement climatique mais il y a une grande interrogation et là, on rentrerait dans des problèmes de phénomènes irréversibles. Cinquième point qui est plus connu du grand public, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus nombreux. Alors là aussi, évidemment, d'un côté, on peut avoir une modification du régime des précipitations, trop d'eau ou pas assez d'eau, notion de stress-hystrique, d'un côté, des cyclones, des auragans, des tempêtes, de l'eau, des canicules, sécheresses, des veilles de Chagrin. Alors là aussi, il faut dire aussi des choses, des cyclones, des épisodes de sécheresses, de canicules, il y en a eu depuis la nuit des temps. Par contre, ce que nous montrent les trappos du GIEC et ce que nous montrent aussi un certain nombre de relevés météorologiques, c'est qu'ils gagnent en intensité et en fréquence. Un exemple, est-ce que, on a beaucoup parlé de ce super-tiphon Ayan aux Philippines, est-ce que vous vous rappelez qui a eu lieu en 2013, la vitesse des vents maximum ? Est-ce que quelqu'un se souvient un petit peu ? 380 ? Non, c'était 380 la pointe. Et pourquoi quand même il faut s'arrêter un moment sur ce chiffre ? Déjà, qu'est-ce qui peut résister à des vents de 380 km à l'heure ? Et pourquoi c'est intéressant aussi de faire un point d'arrêt là-dessus, c'est qu'il existe, il existe, pardon, en matière de mesure des cyclones, une échelle qui s'appelle l'échelle de Saphir-Sipson, c'est l'équivalent de l'échelle de Richer pour les tremblements de terre et ça a été mis au point par des spécialistes, des cyclones, voilà, qui ont travaillé beaucoup là-dessus et il faut savoir qu'ils ont une échelle de 1 à 5 et le maximum prévu à 5, c'était des vents de 250 km à l'heure. Donc vous voyez qu'avec des vents de 380 km à l'heure, on rentre dans des choses inconnues, dans un monde largement inconnu et voilà, c'est ça qui est préoccupant. les épisodes Cévenom. Les épisodes Cévenom, c'est pareil, si vous regardez les relevés météorologiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce phénomène, vous savez, c'est de la vapeur d'eau qui se forme au-dessus de la Méditerranée parce qu'elle est relativement chaude qui est poussée par les vents, bute contre les Cévennes, notamment à l'automne et donc ça forme des précipitations très abondantes, notamment dans les Cévennes, la Leuser, les Roux, etc. Donc il y en a eu depuis la nuit des temps, si vous regardez les registres par ratio, etc. L'année dernière, 2014, en deux mois, dix épisodes Cévenom. Moi, je suis allé pour la vie faire un reportage dans les roux, je suis arrivé en alerte rouge d'orage, je me rappelle, j'étais la nuit, j'entendais un orage d'une violence, honnêtement, ça me faisait penser quand vous allez voir certains films catastrophes dans une salle équipée en 100 dolbis, vous savez, mais c'était au sens littéral terrifiant et je suis le lendemain sorti dans la rue, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vue de mes propres yeux en France et on peut retrouver les photos dans les journaux, on voyait des voitures accrochées dans les arbres à 2 mètres, 3 mètres de hauteur. Donc même en héros, il y a certainement des gens qui disaient « Ah, vous nous faites bien rire avec vos histoires de changement climatique » et bien les gens se posent des questions parce qu'ils ont vu des choses que de mémoire d'hommes et même qui n'étaient pas visibles avant. Et ça ne veut pas dire moi c'est vrai, je reconnais aussi qu'il ne faut pas trop tomber dans le catastrophisme et souvent quand il y a quelque chose, il y a souvent cette phrase d'un rédacteur en chef qui s'adresse à moi qui me dit « Olivier, il faudrait peut-être que tu fasses un papier, est-ce qu'on peut lier ça au changement climatique ? » Et c'est vrai quand j'interroge les scientifiques du GIEC, ils sont très prudents et contrairement à ce qu'on croit, des termes de probabilité parce que justement ils ne veulent affirmer que des choses scientifiquement prouvées et donc eux ne font pas une corrélation entre tous les épisodes climatiques et extrêmes et le changement climatique. Ce qu'ils disent et ce que nous pouvons observer c'est qu'on va vers une augmentation de leur fréquence et de leur intensité. Alors je pourrais évoquer d'autres points sur la pression accrue sur la biodiversité, une insécurité mondiale de plus en plus grande qu'elle soit économique, agricole et sanitaire mais je ne voudrais pas trop vous abreuver de cette partie pessimiste. Je voudrais juste résumer le défi auquel nous devons faire face. Je vais le symboliser en trois points. En gros, et je me base là encore sur les travaux du GIEC, pour rester en dessous de 2 degrés, il ne faudrait pas émettre ce qu'on estime si on parle en termes de stock. Alors je simplifie, j'arrondis les chiffres, c'est un peu plus fin que ça mais c'est pour être bien compris. 3 000 milliards de tonnes de CO2. Aujourd'hui, on estime qu'on en a émis à peu près plus de 2 000 milliards. Donc si on résume en termes de stock, il nous reste un stock de 1 000 milliards à émettre. Or, au rythme actuel, nous l'aurons atteint en 30 ans. C'est pour ça qu'on parle souvent de 2050. Évidemment, ce n'est pas en 2050, pile, ce n'est pas le 1er janvier 2050 qu'il va se passer des choses. Ça peut être 2045, 2055. C'est un ordre de grandeur. Donc, pour rester en dessous de 3 000 milliards de tonnes de CO2, il faut trois choses. Réduire, d'abord les stabiliser d'urgence d'ici 2020. Deuxièmement, entamer leur réduction de 40 à 70 % d'ici 2050. Troisièmement, il faut que ces émissions de GES soient nulles d'ici la fin du siècle. Et la conséquence, je le dis toujours, et c'est là où on rentre dans des choses qui sont effectivement dont on n'a peut-être pas pris l'ampleur de la mesure. Il faut que l'humanité ait la sagesse de laisser trois quarts des énergies fossiles connues, je parle connues, gaz, charbon, pétrole, dans le sol. Donc, voilà. Et ça, effectivement, quand on regarde la base de notre système économique, qui est quand même basée sur le profit, la spéculation, l'avidité, ça paraît être un grand très fort à demander de dire, ben voilà, parce que c'est vrai que c'est une richesse, en tout cas en termes économiques, ça vaut de l'argent, mais si on estime qu'il y a des biens communs à préserver, qui sont l'eau, l'air, le climat, il faut avoir la sagesse de laisser les trois quarts dans le sol. Et c'est bien ça tout le problème. Alors, je vais boire un petit coup de verre d'eau. Alors, une petite anecdote en buvant ce verre d'eau. Vous savez, quand on a écrit un... bon, quand on a fait un long travail, il y a quand même un moment où on savoure, c'est quand tout est fait, puis on se demande un petit peu à qui on va le dédicacer. C'est vrai que je me suis posé cette question et puis assez rapidement, je me suis dit, s'il y a quelqu'un à qui je dois le dédicacer, ce nom certainement va évoquer un certain nombre de choses pour un certain nombre d'entre vous, j'ai pensé à René Dumont. Et pourquoi ? C'est parce que quand j'étais jeune étudiant ou jeune lycéen même, en 1974, j'avais 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les années Giscard, on n'avait pas encore le droit de vote. Il n'avait pas encore été élu, c'est lui qui a mis le droit de vote à 18 ans, mais on votait à 21 ans. Donc je regardais la campagne électorale télévisée, puis un jour, j'ai vu quelqu'un avec des cheveux blancs, un pullover à col roulé rouge, qui s'était assis sur le coin d'une table et il a pris un verre d'eau comme ça, il a bu lentement, il a dit, vous savez, ça paraît un geste bénin, mais peut-être, disait-il, au XXIe siècle, on se battra pour l'accès à l'eau. Et voilà, j'avais trouvé que c'était une façon très simple et c'est vrai que ça m'avait marqué et j'aimais bien cette personnalité de relier justement l'écologie à des problématiques nord-sud et voilà. Et donc, si quelque part, on parle de dette, moi, si j'ai une dette, c'est à René Dumont et c'est pour ça que j'ai pensé à lui quand j'ai terminé ce livre. Alors, chose première, chose due, comment on peut ensemble réagir à ce constat, à ce défi ? Alors, il faut passer à une économie décarbonée, à décarbonée, ce n'est pas un grand mot, ça veut dire juste passer une économie sans carbone mais aussi un changement de société. Donc, des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Alors, sans dépenses supplémentaires, peut-être que vous ne savez pas qu'à l'heure actuelle, à l'échelle planétaire, on estime qu'il y a à peu près 1000 milliards de dollars qui sont donnés en subvention publique à la recherche, à des compagnies qui exploitent les énergies fossiles. à mettre en comparaison avec 5 milliards pour les énergies renouvelables. Donc, il suffirait de dire qu'on fait l'inverse, même somme, somme constante, et là déjà, on donne un coup d'accélérateur à toutes ces énergies renouvelables. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut aussi envisager un nouveau modèle de développement de société. C'est ce que je dis, passer d'une société de l'hyperconsommation et du gaspillage à une société de la sobriété et de la modération. Et pour cela, il faut changer à la fois nos thermomètres, le fameux PIB. un petit point d'arrêt quand même sur ce PIB, produit intérieur brut. Vous savez que c'est quand même un... Alors, ça plaît beaucoup aux économistes purs et durs, mais si vous regardez les indicatifs qui servent à déterminer le PIB, c'est assez curieux parce qu'il n'y a aucun qui ont trait à l'éducation, à la préservation des écosystèmes, aux dépenses de santé. Par exemple, même quand il y a une catastrophe, une catastrophe, c'est bon pour le PIB parce qu'il y a des destructions et donc vous allez faire après des constructions. Comme quand il y a un accident de voiture. Un accident de voiture, c'est très bon pour le PIB. Si vous allez racheter une voiture, vous allez... Voilà. Donc c'est un peu cynique mais le PIB, c'est ça. Et pour vous dire, à l'heure actuelle, comme en Europe, la croissance est en panne, je crois qu'il faut vraiment faire son deuil de cette rande glorieuse qui était un moment, bon, peut-être privilégié, mais voilà, c'est un moment de l'histoire, 30 années de développement avec cette fameuse croissance. Officiellement, il y a un organisme qui s'appelle Eurostat au niveau européen. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont eu de l'inclure dans le PIB ? Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Ils veulent inclure, et c'est sérieux, vous pouvez le vérifier, tout ce qui est lié à la drogue et à la prostitution. Véridique. Et véridique, il y a des pays qui ont... L'Italie a dit bon coup, bon coup, oui, 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 comme ça, on va augmenter notre PIB. L'Espagne aussi a dit oui, il faut reconnaître. On peut critiquer la France ensemble, mais la France a dit non, quand même, ça pose quelques problèmes éthiques. Oui, on peut dire ça comme ça. Donc, là, l'anecdote, ça prouve qu'il y a quand même, voilà, qu'on a un instrument de mesure. Si on en est réduit pour faire croire qu'on va encore aller vers une société de croissance à changer de thermomètre et à mettre des critères comme ça, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas. Donc, il faut amorcer une double transition, une transition énergétique et une transition écologique sans oublier un point qui me paraît très important, je vous en ai déjà parlé, c'est ce que j'appellerais notamment en matière de changement climatique, la justice climatique. Je fais un petit point sur quelque chose de très important sur lequel j'attire votre attention pour la COP21. On va parler beaucoup de cette limite de 2 degrés. On va parler beaucoup de réduction de gaz à effet de serre. N'oubliez pas de focaliser votre attention sur quelque chose de très important qui s'appelle le fond vert pour le climat. Qu'est-ce que c'est le fond vert pour le climat ? C'est une très bonne décision qui a été prise au sommet de Copenhague. C'est de dire, nous, nous, les pays riches, les pays occidentaux, on s'est beaucoup développé, au XXe siècle, on en a beaucoup profité. Et donc, on ne peut pas interdire comme ça aux pays sous-développés en disant, écoutez, très bien, nous, on a profité, mais vous, non, pas de voiture, rien, restez comme vous, comme vous êtes et puis la planète ira mieux. C'est quelque chose qui est... Et donc, l'idée du fond vert pour le climat, c'est de dire, aux pays en voie de développement, vous pouvez, vous continuez à vous développer, mais sans passer par la case énergie fossile. Il faut que vous alliez tout de suite aux énergies renouvelables. à la fois de ressources et de transferts de technologies, les pays riches ont décidé au sommet de Copenhague d'abonder ce fond vert pour le climat avec 100 milliards de dollars à partir de 2020. Petit et même gros problème, ce fond vert pour le climat aujourd'hui n'a recueilli que 10 milliards de dollars. Donc, on n'en est qu'à un dixième. Et ça, honnêtement, vous ne pouvez pas espérer faire signer les pays en voie de développement un accord global sur le climat parce que c'est bien de ça quand il s'agit à la COP21 si ce fond vert pour le climat ne sera pas amendé. Donc, c'est très, très, très important. C'est peu connu du grand public, c'est peut-être peu spectaculaire, mais à mon avis, c'est un des points clés de la négociation qui va se dérouler à Paris. Et on est vraiment là dans une solidarité nord-sud. Alors, je vais vous tracer trois grands niveaux de réponse, quatre, on va dire. Le niveau global, pour aller du global au local, donc je vais passer par le niveau international, le niveau national, le niveau des territoires et le niveau individuel. Bon, le niveau international, c'est tout ce qui existe depuis les premiers sommets de la Terre. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire de ces sommets de la Terre, il faut reconnaître qu'au début, ça a plutôt apporté du monde. Le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, c'était une immense agora où pour la première fois, des gouvernements se rencontraient avec des mouvements écologistes venus du monde entier. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise en commun des problématiques. C'est là où on a commencé à parler de la forêt amazonienne, de tas de problèmes les plus acides et où on s'est aperçu que, en gros, tous les problèmes écologiques sérieux, il n'y en a pas un que vous pouvez traiter dans le cadre des frontières nationales. L'écologie n'a pas de frontières et tous les problèmes écologiques majeurs, ce sont des problèmes transnationaux. Donc, la vertu de ce premier sommet de la Terre à Stockholm, c'est cette prise de conscience universelle. Il y a quand même eu des effets positifs dans un premier temps à ce sommet de la Terre. J'ai évoqué la création du GIEC en 1988. Je pourrais évoquer le troisième sommet de la Terre à Rio en 1992 où ont été adoptées par le NU les trois grandes conventions qui régissent à l'heure actuelle toutes les avancées en matière d'environnement. Donc, je les rappelle, climat, biodiversité et désertification. C'est au sommet de la Terre à Rio en 1982. Et ça a été jusqu'au protocole de Kyoto en 1997. Alors, un mot quand même sur le protocole de Kyoto, c'est vrai qu'il a montré ses limites. C'est vrai aussi qu'il a montré beaucoup de mécanismes pervers avec notamment tout le marché du carbone, des quotas, la spéculation, etc. Mais c'est quand même le premier accord juridique international contraignant pour les réductions de gaz à effet de serre. Mais signé par 37 pays, c'est-à-dire essentiellement les pays développés, l'Occident, les Etats-Unis, l'Europe, la Russie, etc. Ça, c'est le temps, je dirais, positif. Mais ce système, il a vite tourné un petit peu en rond. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande époque à la fois de surplace voire d'échelle. Pourquoi ? Parce que ça a percuté la crise économique, la crise financière de 2008 où, on va dire, les priorités écologiques ont reculé, non pas dans la conscience des citoyens, mais dans l'agenda de pratiquement tous les gouvernements. Donc, voilà. Et il y a eu aussi le sommet de Copenhague en 2009 où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une mobilisation assez extraordinaire de tout le monde, des journaux, de la société civile et tout le monde attendait un miracle de Copenhague. Il faut toujours avoir un recul critique sur ce qu'on fait. Moi, je me rappelle que dans l'Ebdomenaire la vie, mon journal, on avait fait une couverture qui me semble, avec le recul du temps, un peu irréaliste. Donc, c'était marqué « Sommet Copenhague, 10 jours pour sauver la planète ». Comme si en 10 jours, on pouvait régler tous les problèmes. Mais je crois qu'on a touche un peu, alors à notre niveau, quelque soit le niveau pêché par naïveté et idéalisme, penser qu'il suffirait d'une réunion comme ça pour régler tous les problèmes. Et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure pour la COP21. Il y a un changement de méthode. Et là, on est plutôt dans une tentative de redémarrage avec la COP21. J'y viendrai un peu en conclusion. niveau international. Là, je descends au niveau national. Ça, c'est le niveau de l'État. C'est vrai qu'en France, on peut dire qu'il s'est passé quand même quelque chose de positif. C'est le vote de la loi sur la transition énergétique. Donc, a commencé à être voté le Parlement, je crois, le premier vote. C'était en octobre 2014 et puis elle a été adoptée définitivement je crois en juillet 2015 avec tous les allers-retours. C'est quand même l'idée qui s'est souvent répétée par notre ministre de l'écologie que la France doit être exemplaire. C'est vrai qu'il est difficile d'accueillir une conférence mondiale et de dire et quand les pays nous le demandent et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? On va dire non, on va en discuter d'une loi mais je vous promets on va le faire. Si on regarde calmement, tranquillement, objectivement la loi au niveau des objectifs il n'y a pas grand chose à dire elle est plutôt positive alors je vous les résume premier grand objectif c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 90 et 2030 et les diviser par 4 à l'horizon 2050 deuxième point c'est un point de bon sens réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 comme dit l'ADEME la meilleure énergie c'est quand même celle qu'on ne consomme pas troisième point réduire la consommation d'énergie fossile de 30% en 2030 quatrième point qui va avec c'est porter la part des énergies renouvelables à 23% en 2020 et à 32% en 2030 et cinquième point alors ça c'est le point je dirais c'est presque un vœu pieux c'est le point c'est le sujet tabou par excellence en France je vous donne quand même les objectifs de la loi réduire la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité en 2050 alors quand on voit le feuilleton de la fermeture annoncée de la centrale de Fessenheim on peut sans trop grand risque penser que les choses avancent à la vitesse d'un escargot et encore un escargot âgé vieillissant et voilà bon en même temps voilà même si à ce point et cette question du nucléaire peut-être que ça viendra dans les questions voilà chaque pays a un peu sa spécificité c'est vrai qu'il y a une particularité française c'est vrai qu'il y a un énorme tabou là-dessus c'est pas parce qu'il y a un blocage sur ce point-là ça m'interdit d'avancer sur les quatre autres points donc voilà il ne s'agit pas de se résigner forcément au blocage de ce dernier point mais il faut voir cette loi peut-être dans son ensemble et même s'il y a un point de blocage sur le cinquième point ça n'empêche pas d'avancer sur les autres points alors c'est vrai qu'il y a des tas d'outils qui ont été mis au point et qui sont plutôt des bons outils l'appel aux 2000 territoires zéro gaspillage zéro déchet ce qu'on appelle les territoires à énergie positive l'immense chantier de la rénovation thermique bon en Bretagne je ne vais pas vous faire c'est des choses que vous connaissez par coeur vous avez des municipalités vous avez des communautés de communes des syndicats d'agglomération qui sont plutôt pionniers dans ce domaine vous savez nous tous les ans on fait le palmarès de l'écologie j'ai regardé avant de venir en Bretagne je me suis dit il faut quand même que je regarde un petit peu on a huit critères dans ce palmarès de l'écologie il y a énergie renouvelable agenda 21 consommation durable qualité de l'air qualité de l'eau protection de la biodiversité agriculture bio j'ai du enduit bien et vous êtes pas mal en Bretagne en gros si vous n'aviez pas cet énorme problème qui va déjà un petit peu mieux de la qualité de l'eau vous seriez vraiment sur le podium de tête par exemple en agenda 21 vous êtes dans le Finistère premier et agenda 21 c'est pas mal parce que agenda 21 c'est quand même un outil qui est né du sommet de la terre de Rio en 92 c'est de mettre différentes politiques en cohérence c'est à dire pas faire un bout de piste cyclable par là un bout de covoiturage un bout de circuit court c'est non c'est d'abord faire un diagnostic de territoire de hiérarchiser les priorités de budgétiser tout cela et de mettre tout ça en cohérence donc c'est quand même c'est pas très grand public c'est pas très sexy comme on dit mais c'est très efficace et donc la Bretagne vous êtes plutôt bon là dessus chère madame vous avez dit une phrase donc je rebondis sur la feuille il faut venir donc je vous rassure suite à ce très bon classement nous sommes venus et dans le numéro que vous pourrez consulter je vous laisserai très 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 aimablement vous pourrez lire un reportage sur un collège public à Capère où il est mis en place un agenda 21 avec des choses très concrètes donc nous sommes venus c'est pas que des chiffres je vous le laisserai donc calmement vous pourrez le regarder et après voilà vous conforterez ou pas votre opinion mais je vous rassure toujours tout est discutable et le but de conférence comme cela c'est effectivement d'entamer un dialogue alors je reprends simplement et on viendra aux questions donc il y a le niveau international le niveau national le niveau des territoires j'ai déjà parlé beaucoup des agenda 21 il y a aussi les plans climat énergie territorial qui sont d'ailleurs obligatoires dans des communes de plus de 50 000 habitants alors je sais pas la qu'inter donc je pense qu'il y a un plan voilà donc les objectifs ils sont quand même louables c'est en gros la règle des 3 favins moins 20% de gaz à effet de serre plus 20% d'énergie renouvelable plus 20% d'efficacité énergétique donc ça c'est au niveau des territoires et c'est vrai que c'est intéressant en Bretagne je sais et là aussi on a fait des reportages on est allé voir dans le pays du Ménet je pense que vous connaissez tous cet exemple dans les Côtes d'Armor vous devez aussi tous connaître cet exemple de champ d'éolien citoyen à Bégane je crois dans le Morbihan enfin bon c'est vrai que vous êtes une région où il y a quand même une mobilisation de ce qu'on peut appeler la société civile des associations sur ces thématiques là parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tout attendre des élus et que les associations ont aussi quelque chose à faire très concrètement alors le dernier point c'est en gros qu'est-ce qu'on peut faire nous nous citoyens et moi ce que je constate quand même avec cette COP21 c'est une très grande mobilisation et qui est beaucoup plus large à la limite que celle de la COP21 la COP c'était la combien le Copenhague c'était la COP15 voilà alors je vais vous donner trois exemples parce que c'est vrai quand on s'adresse à des publics il y a voilà vous avez différentes sensibilités on vient de le voir et voilà il y a des gens qui ont plus une approche militante il y a des gens qui ont plus une approche spirituelle il y a des gens qui ont plus une approche éthique et j'ai essayé de vous sélectionner trois exemples qui ne sont pas du tout limitatifs mais pour vous montrer la diversité des choses qui sont proposées pour que vous citoyens nous citoyens on ait nos mots à dire alors du côté des militants je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe de très positif quelque chose qui est venu chez vous qui s'appelle Alternatiba je pense que ça évoque quelque chose pour vous Alternatiba c'est un mot basque qui veut dire alternative et c'est un mouvement qui est né en octobre 2013 à Bayonne où il y avait 10 000 personnes qui sont venues pendant 2-3 jours participer à un immense forum où toutes les associations les ONG les partis politiques les AMAP des producteurs bio etc venaient proposer leurs solutions etc et ce que je trouve intéressant dans la image Alternatiba c'est justement ce côté fédérateur c'est peut-être pas à vous que j'apprendrais que peut-être un des défauts de l'écologie en France c'est la division entre multiples chapelles je suis plus écolo que toi ou toi t'es moins écolo que moi etc et Alternatiba est partie d'une problématique différente en disant on invite tout le monde les plus réformistes aux plus radicaux et c'est au public suivant sa sensibilité de faire son opinion de dire ben voilà moi je me sens plus à l'aise avec Greenpeace je me sens plus à l'aise avec le WWF je me sens plus à l'aise avec une amable je me sens plus à l'aise voilà pourquoi choisir à la place des gens donc ce côté fédérateur d'Alternatiba marche énormément et ça crée un rapport de force qui me paraît intéressant d'ailleurs ils ont fait un tour de France à vélo 5000 km bravo moi j'ai fait juste je les ai accompagnés 5 km à Dijon et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont faire une arrivée à Paris le 26 septembre et ils ont prévu de faire un grand village de toutes les alternatives à Paris ça c'est le côté militant et pour ceux encore qui veulent être un peu plus militants je vous en ai parlé tout à l'heure vous pouvez aller sur le site de 350.org c'est donc une campagne qui en gros repère les organismes publics les banques qui continuent à investir dans les énergies fossiles et pour les obvier justement à ne pas et c'est une campagne qui a beaucoup d'effet par exemple le Guardian a repéré que la fondation Bill Gates qui insiste beaucoup sur sa philanthropie il y avait quand même une face cachée de la fondation Bill Gates et qu'ils avaient aussi des investissements dans des grands projets de centrales à charbon et c'est vrai que ça les gêne considérablement et ils sont en train de retirer leurs billes de ce genre de projet et je crois qu'en France des banques comme la Société Générale qui étaient impliquées dans un grand projet qu'on appelle AlphaCol en Australie et qui étaient obligées suite à une campagne d'opinion voilà donc pour ceux encore qui veulent aller dans ce côté militant alternatiba.org côté spirituel c'est vrai qu'il y a tout un mouvement intéressant qui s'est créé autour de peut-être que vous en avez entendu Jeune pour le Climat alors l'histoire de Jeune pour le Climat vaut la peine d'être racontée ça vient d'où cette histoire ça vient de la conférence sur le climat à Varsovie en 2013 il y a un monsieur qui s'appelle Iepsano qui est philippin qui était le délégué du gouvernement des Philippines pour le climat il est venu à la conférence au même moment où le cyclone Ayan frappait sa terre et notamment la ville dont il était originaire il était inquiet pour sa famille les nouvelles étaient très alarmantes les liaisons téléphoniques étaient coupées impossibilité évidemment de rentrer en avion et lui il n'avait vraiment pas le coeur à participer aux négociations et donc il s'est dit voilà qu'est-ce que je peux faire en tant qu'être humain et il s'est mis à faire un jeûne symbolique alors il faut dire qu'il est catholique et qu'il s'est mis à faire ce jeûne pour le climat et c'est vrai que c'est un geste qui a intéressé c'est vrai que le jeûne c'est dans beaucoup de traditions religieuses notamment l'islam et qu'à la suite de ce mouvement de ce jeûne symbolique qu'il a fait pour le climat s'est créé autour de lui un mouvement œcuménique qui rassemble toutes les religions mais aussi des non-croyants de faire chaque premier de chaque mois un jeûne symbolique pour le climat alors vous allez me dire quel est le rapport entre le jeûne et le climat déjà je vous ai dit en termes d'alimentation je pense que si on mange moins de viande il y a beaucoup de choses sur l'élevage des modes d'élevage qui induisent quand même beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre il ne s'agit pas de devenir tous végétariens mais déjà peut-être de manger moins de viande et puis moi j'avais assisté à la conférence de presse de lancement de cette histoire de jeûne pour le climat et j'avais été très fatté par ce qu'avait dit Tarek Obrou qui est l'imam de Bordeaux il avait dit jeûner c'est un acte symbolique pour rompre notre addiction à la société de consommation et j'ai trouvé que la façon qu'il exprimait était assez parlante et c'est vrai qu'à la suite de ça des tas de gens même des athées des agnostiques se sont mis à jeûner et ce que je trouve intéressant dans la dynamique de la COP21 c'est qu'il va y avoir le premier donc la COP ouvre le 30 novembre et donc le premier je crois que c'est lundi ou le mardi il va y avoir un jeûne pour le climat à l'intérieur de la COP et il va y avoir à un endroit sur une place publique de Paris non seulement un jeûne pour le climat mais une rupture de jeûne pour le climat et ils se sont mis avec un mouvement de restaurateurs qui ont fait des menus bons pour le climat les menus bons pour le climat qu'est-ce que c'est en deux mots c'est trois critères manger local la règle des 150 à 200 km manger deux saisons il y a des fraises vous pouvez encore en manger en septembre mais quand on va reprocher à novembre pas trop et puis la troisième règle pas entièrement végétarien mais rééquilibrer les plats voilà plus de végétal et moins moins de viande et donc c'est des labels qu'auront les restaurateurs donc allez-y inciter les restaurants de Quimper les brasseries les cantines à mettre sur leurs menus des menus bons pour le climat et comme il faut respecter tout le monde s'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans steak frites il faut les rassurer sur la carte des menus bons pour le climat il y aura le steak frites et il y aura le menu bon pour le climat donc je trouve que c'est une méthode assez intelligente plutôt que d'interdire de proposer des choses comme ça sur les plaisirs gustatifs donc spirituel jeune pour le climat éthique est-ce que vous avez entendu parler de l'île Hans H-A-N-S non personne c'est un petit caillou pas bien grand très peu de kilomètres carrés qui est au large du Groenland et pourquoi il faut s'intéresser alors déjà il y a deux pays qui s'intéressent à l'île d'Hans et qui revendiquent la souveraineté qui sont le Danemark et le Canada pourquoi à votre avis ? voilà eux ça ne les affole pas tellement que la banquise fond et que le caillou va être nu mais ils visent déjà ce qu'il peut y avoir en dessous il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Hussonet qui est un guide polaire qui a fait beaucoup d'exploration et il est très sensibilisé à cette question du changement climatique et il a décidé de proposer à chacun d'entre nous de devenir symboliquement citoyen de l'île Hans donc en gros c'est cette vieille idée c'est tous les gars du monde c'est tout le monde a devenu citoyen du monde donc c'est un geste un petit peu de solidarité de devenir citoyen de l'île d'Hans contre comme une espèce de terre universelle pour lutter contre la vivité alors c'est vrai que ça peut paraître dérisoire un peu symbolique mais voilà alors je vais terminer un peu sur la COP21 puis après on passera aux questions je pense que je suis dans les délais oui c'est bon je vois encore un verre voilà alors c'est vrai que cette conférence arrive à un moment très particulier car nous sommes en effet à un peu plus de deux mois d'ouverture de la COP21 qui est la grande conférence sur le climat qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre alors l'objectif est quand même immense je vous l'ai dit il faut trouver un accord mondial pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés il y aura 196 pays 40 000 participants 20 000 officiels et 20 000 non officiels c'est ça qui est intéressant dans ces grandes conférences climatiques toutes les ONG d'environnement et les médias du monde entier seront là et nous aussi l'opinion publique mondiale est-ce qu'on va y arriver ? c'est vrai que le syndrome de l'échec de Copenhague en 2009 est toujours présent pourtant Copenhague n'a pas été inutile c'est vrai que les deux objectifs majeurs je vous l'ai dit tout à l'heure on les connait maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés créer un fond vert pour le climat à l'intention des pays du sud mais c'est vrai que la suite a été décevante puisqu'on est sur une trajectoire de 3 à 4 degrés pardon et que le fond vert pour le climat a réuni à peine un dixième des fonds mais ce qui est nouveau par rapport à 2009 c'est que deux choses se sont accentuées premièrement la mobilisation de la communauté internationale deuxièmement la mobilisation de la société civile mondiale alors la mobilisation de la communauté internationale déjà il y a eu un changement de méthode plutôt que d'arriver comme ça à Copenhague comme ça s'est passé en 2009 sans se trop préparer là ce qu'on a demandé à tous les pays c'est de publier leur contribution nationale c'est un terme barbare on appelle ça les INDC avant le sommet selon les engagements des états pour réduire les gaz à effet de serre et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a 60 pays qui ont publié leurs INDC alors c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine ce qu'il faut savoir c'est que parmi ces 60 pays il y a la Chine les Etats-Unis et l'Europe ce qui représente quand même plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre et ça ça me paraît quand même être le point le plus important contrairement à Copenhague on sent quand même une mobilisation des Etats-Unis et de la Chine qui sont les deux plus grands pays émetteurs de CO2 dans des engagements chiffrés qui sont insuffisants mais au moins qui existent et c'est vrai que pour ne parler que de la Chine je crois que si la Chine bouge elle bouge pour des bonnes et des mauvaises raisons elle bouge parce qu'elle a affaire à une opinion publique qui devient de plus en plus exigeante en matière de qualité de la vie de tous les jours c'est vrai que les Chines Chinois ont muselé toute opposition en matière de droit de l'homme mais ils ne peuvent pas museler des gens qui veulent simplement respirer un air sain vous avez vu avec la catastrophe de Tianjin tout ce qu'on apprend qu'en gros il y a des affaires de corruption qu'il y a des produits dangereux qui ont été stockés dans des proportions alburissantes tout ça c'est le quotidien des Chinois et je pense que si la Chine et je pense que les autorités chinoises sont assez inquiètes de cette contestation qui est en train de monter et c'est vrai que si aujourd'hui ils s'engagent notamment par rapport au changement climatique c'est qu'ils ont compris que voilà c'est une question à laquelle ils devaient faire face sinon cette contestation ils ne pourraient pas la maîtriser ça c'est le premier point une mobilisation donc de la société civile mondiale un point très positif à Copenhague quelque chose m'avait un peu étonné il y avait dans un hall ce qu'on appelle les ONG d'environnement qu'on connait WWF et dans un autre hall les ONG de solidarité internationale comme Oxfam Action contre la faim elles n'étaient pas ensemble là ils ont estimé que finalement les problèmes se rejouignaient quand on parle de sécurité alimentaire c'est un lien avec le changement climatique et donc là la coalition COP21 elle regroupe toutes ces ONG qu'elles soient d'environnement et de solidarité internationale deuxième point qui est nouveau très nouveau c'est l'implication des religions dans cette grande bataille climatique j'en vois plusieurs signes c'est vrai qu'il y a eu la publication de l'encyclique le haut d'autosie par le pape François vous savez qu'il y a 100 000 exemplaires qui se sont vendus de ce petit livre en France et moi je vois des gens et il n'y a pas que des cathos qui l'achètent moi j'ai vu par exemple j'ai assisté à des conférences tenées par Alternatiba plutôt alternodialiste on va dire ils citaient aussi bien les rapports du GIEC que l'encyclique du pape François d'ailleurs pour vous dire quand même les choses qui bougent je ne sais pas si vous avez vu ce fait quand même assez incroyable est-ce que vous avez vu qui a invité le Vatican la commission justice et paix pour commenter l'encyclique la haute auto aussi vous vous rappelez qui ils ont invité au Vatican je vous dis le Naomi Klein vous voyez qui c'est c'est vraiment on va dire l'égérie je ne vais pas employer ces termes là mais c'est comme ça qu'on l'appelle l'égérie de l'alter mondialisme en Amérique du Nord et c'est une très grande féministe donc invité au Vatican Naomi Klein pour commenter l'encyclique la haute auto aussi ça vous montre qu'il y a quand même quelques barrières qui sont en train de tomber et c'est vrai que Nicolas Hulot il en a fait un axe de sa stratégie en gros il est parti d'une constatation qui me semble juste c'est de dire finalement si on s'adresse aux états finalement les états ont une forme d'égoïsme et qu'est-ce qui si on veut s'adresser à la conscience universelle c'est pas exclusif bien sûr il y a des gens qui sont athées et qui ont une conscience universelle mais parmi en tout cas dans les principes des religions il y a cette idée de s'adresser à la conscience universelle et donc il a basé sa stratégie en disant il faut que les religions bougent là-dessus et tout aussi important que l'encyclique la haute auto aussi est moins connu vous avez peut-être vu l'appel d'Istanbul où il y a eu 60 dignitaires musulmans issus de 22 pays qui ont fait une très belle déclaration de son changement climatique et c'était croyez-moi c'était des grands théologiens de l'imam qui venaient même de certains pays comme l'Arabie Saoudite grands producteurs de pétrole et donc c'est très très important que pour ces pays là il y ait cette mobilisation des religions est-ce que tout cela sera suffisant ? c'est vrai que la question est souvent posée et moi je réponds toujours comme un journaliste il y a un petit défaut chez les journalistes c'est d'écrire l'histoire avant qu'elle arrive et donc on est à deux mois de la COP et c'est pas pour terminer sur une pirouette mais l'histoire n'est jamais écrite et je crois que c'est à vous d'être acteur de ce grand rendez-vous qui va déterminer notre avenir commun merci merci